Je vais vous déçoire, l'argent facile n'existe pas. Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai envie qu'on parle dans cette vidéo d'une thématique qui me concerne beaucoup personnellement et qui touche également beaucoup de personnes. Mais avant qu'on parle de ça, j'ai envie de faire une petite intro pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Je préfère juste annoncer que ce sont des vidéos qui vont être très spontanées. Ce ne sont pas des vidéos où je vais travailler, où j'ai un script écrit de A à Z, où il y a vraiment une méthode qui est respectée. C'est vraiment plus des vidéos qui sortent du cœur, où d'un coup c'est une info que j'ai vue, une info que j'ai entendue et que j'ai expérimentée. Du coup, j'en parlerai à travers ces vidéos. Donc c'est une façon plus simple, spontanée et authentique de parler directement avec d'autres personnes. Donc voilà, juste pour vous dire, pour les prochaines vidéos, vous voyez ça comme une sorte de face caméra très spontanée, directe, où on parle ensemble, où je vous parle d'un sujet. Et si vous avez des questions, des retours, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Donc c'est une bonne chose. Je croise plein de personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent lancer des startups, qui veulent créer des chaînes de revenus passifs. C'est une bonne chose et c'est en tout cas une bonne première impulsion. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si on est fait ou pas pour entreprendre, tant qu'on n'a pas essayé. Personnellement, jusqu'à 8 ans en arrière, je n'en ai rien à cirer. Je n'étais pas une personne qui voulait entreprendre. J'ai testé, j'ai adoré et j'ai crochet. Alors qu'à l'inverse, j'ai des potes ou des personnes que je connais qui m'en parle depuis 10, 15 ans, qui veulent entreprendre et qui ont essayé, qui ont lancé une startup qui, après 3 mois, n'a pas fonctionné et qui ont abandonné. Donc tant qu'on n'a pas essayé, on n'arrive pas à savoir si on est fait ou pas pour ce monde-là. Et personnellement, je croise beaucoup, mais beaucoup de personnes qui veulent entreprendre chaque semaine. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, plein de personnes qui veulent se mettre à leur compte. Donc je trouve ça beau. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois que je parle avec elles, j'ai l'impression qu'elles sont faites avoir. Qu'elles sont faites avoir par des fausses croyances, par des fausses pensées, par des fausses infos qu'on leur a données. Et la plus grosse de ces fausses croyances qui ressortent à chaque rendez-vous que j'ai quasiment, c'est que l'argent facile existe. Eh bien, je vais vous déçoire, l'argent facile n'existe pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font leur marketing sur le fait que l'argent est facile. Il suffit de bosser quelques semaines, quelques mois pour réussir à devenir millionnaire. Il suffit de suivre une méthode XY pour réussir à s'assurer beaucoup d'argent. Donc je comprends ces personnes. Je respecte leurs envies et leur marketing. mais il faut bien comprendre que c'est du marketing. Ce qui, moi, me dérange personnellement, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont plus faibles mentalement, des personnes qui ne connaissent pas encore beaucoup ce monde-là, qui vont se lancer, qui ont plein de super projets, qui ont des monstres bonnes idées, des monstres bonnes envies et qui ont juste une très très belle énergie qu'ils ont envie de déployer dans leurs projets. Mais ils vont se faire avoir par des fausses méthodes, par des fausses infos qu'ils vont recevoir. Et vu qu'ils sont en situation de prise d'informations, ils vont y croire, ils vont se dire, « Tiens, c'est intéressant. » Ils vont suivre une info, ils vont suivre une piste et ils verront en fin de compte que ça ne fonctionne pas. Et l'autre conséquence de cette envie d'argent facile, on a l'impression qu'en fait, c'est simple et que ça va être rapide. Qu'il nous suffit de suivre une formation, de prendre un raccourci pour réussir à passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant, de libre financièrement, de millionnaire, de riche ou je ne sais quoi. Et de se dire qu'on va chercher à faire le moins d'efforts possible pour le plus d'argent en retour, c'est une façon de penser qui peut fonctionner pour quelques personnes. Mais de nouveau, c'est un nombre de personnes qui est très restreint. Mais pour le commun des mortels, pour la grande partie des personnes qui veulent entreprendre, cette règle ne marche pas. Donc cette vidéo va avant tout s'adresser aux personnes qui veulent l'entreprendre, aux personnes qui veulent créer un projet et qui veulent mener à bien une idée ou une ambition qu'elles ont eue. Donc pour commencer, ne cherchez pas les raccourcis, ne cherchez pas la facilité, cherchez plutôt la valeur. Cherchez ce qui a de la valeur et ce qui apporte réellement quelque chose de concret aux gens. Donc pour commencer, ce qu'il faut, c'est forcément trouver une idée qui apporte de la valeur. Et ça, c'est un bon point de départ, c'est une bonne question à se poser. Et ce qu'il faut se dire, c'est ne pas se demander au début comment est-ce que je peux réussir à me faire de l'argent, qu'est-ce que je peux créer comme startup ou comme projet, mais plus se dire quels sont les besoins du marché que je vais réussir à cerner, quels sont ceux auxquels je fais face personnellement, quels sont ceux que je remarque au quotidien autour de moi et qu'on puisse vraiment cerner ce besoin pour commencer à sculpter et apporter une solution. Donc pour commencer, vraiment, prenez le temps de trouver ces problèmes, de les cerner, posez-vous des questions et directement posez ces questions à votre entourage, à vos amis, à vos proches, à vos collègues, vos camarades. Bref, demandez juste ce qu'ils en pensent, demandez si selon eux, c'est un projet qui serait viable, si selon eux, ça répond également à un problème qu'ils rencontrent au quotidien. Et commencez un peu à prendre des retours autour de vous pour voir si effectivement, votre solution a une réponse ou pas. Il y a aussi un autre mythe que je trouve dommage qui pousse l'entrepreneur à garder son projet secret jusqu'à son lancement. Je l'ai fait personnellement au début et ça a été une des choses qui a tué mon projet. C'était une application, un site web que je voulais créer. Donc j'avais trouvé plusieurs partenaires qui allaient m'aider à le réaliser. Et pendant quasiment 6 mois, 8 mois, j'étais isolé dans ma chambre, en train de bosser comme un fou sur ce projet, en espérant que le jour où ils sortiraient, où ils verraient le grand jour, tout le monde se dirait « Waouh, super, on en a monstre besoin. » Alors qu'en fait, il n'y a personne qu'on ait besoin et ça répondait surtout à un problème que j'avais personnellement, mais pas à un réel problème du marché. L'avantage en confrontant notre idée aux personnes de notre entourage, c'est qu'on a directement du feedback, du retour constructif qu'on peut réussir à prendre, à avaler pour réussir un peu à sculpter, modifier, raffiner son projet. Du coup, vous aurez déjà fait un travail de recherche, fait un travail de marché indirectement et vous aurez déjà fait une sorte de travail de feedback pour voir s'il y a moyen d'avancer ou pas dans cette direction. Ce qu'il faut garantir, c'est que les clients soient là, au bord de la porte, prêts à vous dire « Je signe, dis-moi où je paye. » Et c'est vraiment ces clients-là, ces premières personnes qui vont décider si votre projet va aboutir ou pas. Je connais beaucoup de personnes qui ont essayé cette méthode et qui ont vite commencé à impliquer les clients potentiels dans leur processus de réflexion, ce qui fait que dès que le projet a été lancé sur le marché, elles ont très vite eu des personnes qui sont venues pour dire « Je signe où, je suis intéressé à bosser avec toi. » L'avantage, c'est qu'on a vite du cash-flow, c'est qu'on a vite de l'argent de la part de clients et on peut commencer à réinvestir dans de la recherche, du marketing, de la communication, des choses qui sont utiles et vitales pour qu'on puisse avancer. Et vraiment, garder en tête tout le temps que tout ce qui a de la valeur prend du temps. Ça va prendre du temps, ça va prendre des sacrifices, ça va prendre des moments de doute, ça va prendre des nuits blanches. L'argent facile n'existe pas. Le succès facile, ça n'a aucune valeur, ça n'apporte rien et ça n'existe pas malheureusement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être intéressé uniquement par la destination et plus par le voyage. Tout le trajet que vous allez faire pour entreprendre. J'ai eu jusqu'à maintenant cinq projets différents. Donc c'est environ un projet par année où chaque fois j'ai testé, j'ai évolué, j'ai avancé, ça a marché, pas marché, j'arrêtais, je continuais. Vraiment en fin de compte, c'est cette croissance, cette avancée qui a fait en sorte que je puisse vraiment réussir en fin de compte à avancer même si je foirais, que je plantais, peu importe, pour moi c'est de l'info que je pouvais prendre avec moi. Donc ceux qui vous diront que c'est facile et rapide, dites-vous bien que leur business c'est vous. Leur but à eux c'est de faire du marketing pour réussir à vendre leurs produits, leurs formations et faire croire que c'est vite faisable. Toutes ces personnes qui ont réussi ont grandement réussi en partie grâce aux formations qu'elles ont vendues. Il y en a qui le font très bien. Il y a une personne que je suis sur YouTube qui s'appelle Théophile Eliet et lui j'aime beaucoup son contenu. C'est un gars très humble, très respectueux qui a visiblement bien réussi sa vie et qui maintenant va essayer de documenter un peu ce qu'il fait mais il a vraiment réussi à créer de la valeur. Et lui par exemple maintenant dans ses vidéos il dit souvent ça va prendre du temps. Et il y a d'autres personnes qui le font de façon moins respectueuse, de façon plus agressive et qui vont dire aux gens prenez cette formation et en 48 heures vous allez créer une boutique qui vous générera 40 000 euros par mois. Donc malheureusement c'est un message qui va peut-être fonctionner pour une personne dans le tas qui aura le produit parfait mais le reste des personnes c'est à elles que je m'adresse à travers cette vidéo. C'est ces personnes qui vont se manger un mur qui vont se dire à un instant merde ça ne fonctionne pas pourquoi j'investis 1400 euros là-dedans j'ai pas eu de retour. Et c'est des personnes qui ont peu de ressources et qui vont prendre ces ressources en pensant le mettre au bon endroit mais en fin de compte c'est pas là qu'il faudrait le mettre. Donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura apporté quelques infos concrètes et intéressantes pour les personnes qui veulent se lancer. Je vous ai encouragé à 300%. Je sais que c'est un très beau parcours qui vend beaucoup de rêves très souvent mais vraiment dites-vous bien que c'est votre parcours il n'y a pas un parcours chacun va se créer son propre parcours perso j'ai fait l'heure de me comparer au début à beaucoup de personnes qui sont lancées et qui ont bien réussi maintenant dans la vie des personnes qui jouaient aussi un petit peu avec cette image de facilité de succès on va dire vite atteignable et le problème c'est que ça m'a aussi dérangé à me dire mais pourquoi comment est-ce qu'il a fait il l'a fait en deux mois en trois mois j'en suis à huit mois neuf mois ça marche pas je suis nul et en fait on commence un peu à se dévaloriser on commence à se sous-estimer à se dire qu'on n'est pas assez bon qu'on n'est pas assez doué qu'on n'a pas les compétences pour y arriver vous les avez prenez juste le temps de les créer les développer les enrichir et ça a fonctionné merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas un truc souris à fond ça ferait une immense différence et n'oubliez pas non plus que tout ce qui est à la valeur prend du temps ciao